Hello la team ! Aujourd'hui, nous allons parler de deux prochaines sorties des consoles de jeux vidéo sur Microsoft et Sony. Pour commencer, nous allons parler de la Xbox Series X. Lors de la cérémonie des Game Awards, Microsoft a dévoilé la machine qui était sous le nom de Project Scarlett. Cette machine, c'est un changement radical. Il s'est passé à la verticale en fin de 2020, qui a été créée par la PlayStation 5 de Sony. La Xbox Series X sera plus puissante sur la Xbox One, qui a été créée par 1000 ou 12 ans. Et elle sera silencieuse. Le vice-président de Microsoft, Phil Spencer, qui a expliqué que cette machine devait être un véritable bon technologique par rapport à la Xbox One. La Series X a une capacité d'affichage 4K et elle peut être capable de faire jusqu'à 8K lorsque les téléviseurs compatibles seront sur le marché. Parmi les principales caractéristiques de la Series X, c'est capable de construire les jeux sur les anciennes consoles de Microsoft. Xbox, Xbox 360 ou la Xbox One. Elle proposera le Xbox Game Pass. Léhoua abonnement qui permet de jouer à volonté pour 10€ par mois. Parmi un catalogue de centaines de jeux vidéo récents. Microsoft dévoilait un jeu léhoua Hellblade 2. Léhoua la puissance graphique ta'l Xbox Series X. Le jeu développa min'hand Ninja Theory. Léhoua studio de développement l'échirato Microsoft. Rannan snou des nouvelles min'hand Microsoft au courant de l'année. Sony va préparer pour dévoiler sa console nouvelle génération. La PlayStation 5. Elle sera la dernière incursion de Sony dans le jeu. Elle a dominé la génération actuelle de consoles sur la PS4. Pour le moment, je n'ai pas le date exacte pour que nous débarquions sur les vacances 2020. Je n'ai pas le temps d'écrire sur la PlayStation 5. Comme à Godfall, Starfield et The Elder Scrolls 6. Et plein d'autres. La PS5 sera un lecteur de disques ou un lecteur à SSD. Il ne connaisse les temps de chargement. Il comportera également un processeur basé sur la ligne Ryzen et AMD. Et un GPU basé sur Navy et AMD. Sony confirmera que la PS5 comportera une technologie pour lancer de rayons capables de rendre un éclairage complexe et des ombres qui ne m'a jamais fait. La console s'amène des disques optiques à 100 Gb. Il a un lecteur Blu-ray 4K. Les joueurs pourront simplement télécharger certaines parties de jeu s'ils le souhaitent. Il a donc pu trouver le mode multijoueur ou la solo à un jeu. Il a donc le temps de téléchargement sur la PS4. Les visuels 8K et l'audio 3D sont prises en charge par la PS5. Dans la PS5, Sony donne la possibilité de transférer les fichiers de sauvegarde à la PS4. Donc, si vous avez dit tout sur un jeu PS4, c'est la progression vers la PS5. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà les amis, les deux consoles ont l'air très prometteuses. On les attend avec impatience. Encore une fois, les deux consoles ont l'air très prometteuses.